Politique, on parle, certains en revendiquent, même la paternité et le peuple l'exigent. Lutte contre la corruption et les détournements, comment arriver à mettre fin à ces fléaux ? Est-ce que la nouvelle Première Ministre réussira-t-elle à reléver ces défis qui gangrènent le pays de Félix Tshisekedi ? Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission « Dites-nous la vérité » qui reçoit pour vous Tony Cassuisse-Boulamba. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Madame Rodia. Alors, vous êtes consultant. Oui. Vous nous direz dans quel domaine vous faites de la consultance. Vous êtes ex-gouverneur de la province de l'Équateur et vous étiez tout récemment candidat président de la République. Et tout de suite, on parle un peu de la consultance. Vous êtes consultant dans quel domaine et qui sont vos clients, par exemple ? Non, c'est… Ok, déjà. J'ai des conventions de confidentialité dans les domaines que j'exerce. Je suis dans le consulting, relations internationales, gestion des crises et implantation de certaines sociétés dans des pays à risque. Comme le nôtre ? On est un pays à risque. Entre autres. Un pays en faillite. Ça ne fait pas partie de notre répertoire clientèle, d'ailleurs, de ça. Mais pourtant, l'expertise, votre expertise, on en a besoin quand même ? Les jours où on demandera. Et vous-même, vous ne pouvez pas l'offrir ? Vous étiez candidat président de la… Oui, j'avais offert, dans mon plan de gouvernance, si j'étais élu, j'avais demandé que l'on mette le pays en austérité. En austérité ? Oui, depuis 2012, j'en parle. Et je l'ai pratiqué moi-même, mise en place. Quand j'étais gouverneur en 2016, j'avais mis ma province en austérité, en commençant par diminuer ma rémunération. De 15 000 dollars à 5 000 dollars. C'est ça qui vous a foutu votre poste aussi. Mais quand on est ministre, président de la République, gouverneur, ce n'est pas un honneur. C'est ma conception. C'est une mission que l'on vous confie par vos concitoyens pour guider là où vous êtes. Raison pour laquelle, moi, j'avais estimé que pour mieux diriger à l'Équateur, il fallait mettre la province en austérité, en diminuant les trains de vie de tous les gouvernements provinciaux. Est-ce que tout le monde avait compris cela ? La population, vos ministres, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une compréhension ? La population, je me porte toujours. La population avait compris mon approche et ma démarche pour que l'on fasse remonter la province. Mais malheureusement, certains de mes ministres, oui, avaient démissionné parce que j'avais baissé les trains de vie du gouverneur. Et j'avais mis en mal tout ce qui était corruption, vol, détournement, des salaires des fonctionnaires. Ça n'a pas plu. Moi, j'étais élu gouverneur indépendant, je pense que vous le savez. À l'époque, la MP et les PPRD étaient majoritaires. Ça n'a pas plu particulièrement. Mais en tout cas, c'est eux qui vous avaient élu quand même. Vous avez bénéficié du soutien de la MP quand même ? Non, j'ai bénéficié de la MP. Mais en tout cas, la majorité des députés qui vous avaient élu appartenaient bien à un regroupement ? Je ne sais pas. Moi, je sais que c'était des députés de l'Équateur. Donc, ce sont tous ceux qui avaient porté leur choix sur mon programme, pas sur ma personne. Parce qu'on a élu plus en programme qu'une personne. Ah, là, c'est ailleurs. Là, c'est dans des pays, ici au pays, ici en RDC. Non, à l'Équateur, c'est ce qui s'est fait. Moi, je suis persuadé qu'à l'Équateur, c'est ce qui s'est fait. Dans mon cas, moi, je parle. Dans mon cas, pour le reste, je suis mal placé pour en parler. Mais je pense que les députés provinciaux de l'Équateur m'avaient choisi suite à mon programme. Vous avez parlé, on va revenir sur l'austérité, consultance. Vous faites de la consultance dans des matières et dans des domaines qui concernent vraiment la RDC. Vous avez parlé des gestions des pays en crise, mais vous avez parlé des questions sécuritaires. Non, mais madame, j'ai fait des tribunes. Je ne sais pas si vous avez les temps de mêler. Par exemple, quand la guerre a commencé, en août 2022, moi, j'étais à New York. J'avais fait une tribune parce qu'il y avait les rapports de l'ONU qui accusaient le Rwanda de soutenir le M23. Mais dans les mêmes rapports, on nous accusait, nous, de soutenir le FDLR. J'ai vu que notre ministre avait jubilé en lisant qu'on condamnait le Rwanda suite à son appui au M23. Et moi, j'ai appelé le ministre. Il ne m'a pas pris au téléphone. Après, j'avais fait une tribune. Je lui ai dit non, il n'avait pas lu les rapports en entièreté. Parce que les mêmes rapports nous mettaient sur les mêmes piédestals avec les Rwanda. Et il fallait parler maintenant. Heureusement, malheureusement, un mois après, le secrétaire d'État Blinken est arrivé chez nous. Il est parti avec Higali. Il a dit la même chose que moi j'avais dit un mois avant. Donc, j'ai fait des analyses. J'ai fait des tribunes. Est-ce que vous avez l'impression que l'actuel régime, l'actuel pouvoir est en train de... Alors, de puiser un peu sur vos réflexions pour essayer de résorber, par exemple, la crise sécuritaire ? Non, je ne sais pas. C'est une bonne chose parce que je suis citoyen de ce pays. Est-ce que vous utilisez le bon canot aussi, c'est ça ? Il ne suffit pas de faire des tribunes dans les médias, mais est-ce que... Non, dans le monde où moi je viens, les politiciens ou les politiques qui ne sont pas actifs dans la gestion font des tribunes. Donc, la seule voie pour moi, pour aider mon pays, j'ai fait des tribunes. J'étais il y a le 14 décembre 2014. J'étais en interview avec votre collègue, je ne sais pas si je peux citer, Mme Marbarandibi, qui m'avait posé une question. C'était après la guerre du M23 de 2012. Elle m'avait posé la question si la guerre du M23 était derrière nous. Moi, je lui ai dit non. Parce que moi, j'avais fait l'analyse, comment ils se sont retirés en Ouganda. Je lui ai dit que la guerre du M23 n'était pas derrière nous. Parce que, parce que, parce que... Non, vous pouvez le rappeler aussi. Parce que, on a amnistié l'M23 qui est parti en Ouganda, il fallait condamner. Même si on pouvait amnistier après, mais il fallait d'abord qu'il y ait des condamnations. Après 10 ans, en 2022, l'M23 est arrivé au Congo par où? Par l'Ouganda. Par l'Ouganda. L'interview est là. 12 décembre 2000... 14 décembre 2012, je pense, mais l'interview est là. Donc, on n'avait pas fait les suivis. Et il fallait que notre pays active son lobbying pour mettre fin à cette histoire une fois pour toutes. Donc, j'aide les pays comme je peux. La guerre a éclaté au Soudan. J'ai appelé les ministres des Affaires étrangères à plusieurs reprises. Il ne me prend pas. J'ai fait une tribune. J'ai dit, il y a deux parties. Quand il y a des conflits armés comme ça. La première semaine, les deux parties s'observent. La deuxième semaine, l'intensité augmente. Troisième semaine, ils s'observent. C'est le moment où on pouvait évacuer. J'ai dit au ministre, on doit évacuer les compatriotes qui sont là. On ne fait rien. Après, on tue les Congolais. Il dit que le ministre a dit qu'il faut qu'il y ait un responsable pour payer. Qui va payer? Quelle partie a tué les Congolais? Et pourtant, on avait prévenu. J'ai l'air même donné la piste, puisque la Côte d'Ivoire était en train d'évacuer les ressortissants. Dans les cas de l'Union africaine, on pouvait faire l'évacuation conjointe. On ne va pas écouter. Donc, on pêche aussi par le manque de cette politique de prévention. On n'existe pas. On subit. Un nombre d'États ne subit pas. Ce sont les hommes politiques qui subissent. Alors là, on était juste en train de parler de ce volet consultant que vous êtes, mais qui, quand même, a des ramifications dans la gestion, dans les différentes crises que traverse notre pays. Vous êtes, on vient de le dire tout à l'heure, ex-gouverneur de l'Équateur. On en parlera peut-être à la fin, mais le candidat que vous êtes, ou l'ex-candidat président de la République, l'austérité, c'était votre programme. Vous revendiquez la paternité de la réduction des trains des vies. Et pourtant, il y a des gens qui en parlent, qui en parlent le fort que vous. Non, les élections étaient en 2024. Moi, j'en parle depuis 2012. Et je l'ai mise en place en 2016, quand j'étais gouverneur. Mais on a plus entendu Sissanga, Fayoulou, parler de ça. Non, ça c'est en 2019. Quand j'ai repris, vu la crise que les pays traversaient suite à la Covid, j'ai dit qu'on doit remettre les pays en austérité. Si les compatriotes prennent, ils étaient des députés, ils amènent ça au niveau de l'Assemblée. C'est bien. Qu'est-ce que vous mettez dans l'austérité, si on peut reparler brièvement de votre programme ? On doit réduire les trains des vies des institutions, en commençant par exemple par les députés. Moi, j'avais dit à Mme Bongo, qui m'avait interviewé, durant la campagne, qu'un député de Kinshasa peut percevoir 2000 dollars le mois. Un député de province peut être à 3500. Pourquoi 3500 ? J'ai justifié tout. J'ai tous les chiffres avec moi. Pourquoi 3500 ? Un loyer normal à Kinshasa, c'est dans les 1500 dollars. Un loyer des cents. 2000, c'est à la rémunération, mais comme il vient des provinces, 1500, 3500. Un ministre peut avoir 5000. Parce que vous vivez dans une maison de l'État, vous voyagez avec les frais de l'État, vous faites soigner avec l'argent de l'État. Vos vêtements sont payés par les frais du gouvernement. Les soins médicaux des vos enfants, tout par les frais du gouvernement, à manger ces pays. Pourquoi on va vous donner 30 000, 20 000 dollars ? Vous êtes plus qu'on voulait que les autres. Mais ce n'est pas l'argent qui manque au pays. Il y a moyen de... Il y a beaucoup d'argent pour créer une classe moyenne et faire l'équilibre social. Il faut juste l'équité sociale pour qu'on vienne là. Hier, j'ai lu qu'on en voulait 10 millions ici, 13 millions. Tout cet argent, on peut le canaliser pour créer des emplois jeunes. Au lieu d'appeler des sociétés Stiver, XYZ, on pouvait appeler les Congolais. Ils pouvaient mieux faire ce travail en moindre coût. La main-d'oeuvre qualifiée, elle est à un chercheur ou elle n'est pas ? À quoi sert l'INPP ? Ça sert à quoi ? Ce n'est pas à former les jeunes Congolais. Vous formez des jeunes que vous les laissez dans les rangs totaux ? Je trouve ça absurde. Donc déjà au niveau des institutions, les deux chambres du Parlement, certains vont plus loin en demandant par exemple la dissolution du Sénat, comme c'est le cas au Sénégal. Vous pensez que... Si c'est pour... Moi je suis candidat sénateur. Si c'est pour sauver les trésors de la République, on peut du suivre le Sénat. Même si moi je suis élu sénateur, on dit sûr que ce n'est pas un problème. C'est pour sauver la République. C'est pour sauver les finances de la République. Ce n'est pas un problème. Sauver, on doit aller au niveau de la présidence de la République, toutes les institutions... Toutes les institutions pour augmenter les rémunérations de ceux qui gagnent eux. Et ils vont consommer, ça va créer la classe moyenne. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu facile ? Parce qu'au sein des institutions, au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale, c'est juste 500 personnes. Au niveau des ministres, on a une quarantaine. Voilà. Mais entre 100 millions, même si on réduit, est-ce qu'on réussira à relever ? Expliquez-nous pas le mécanisme. Ce sont des chiffres. Donc je vais vous donner, je ne sais pas si j'ai les livres bleus ici, ça s'appelle les livres bleus. Par exemple, les salaires d'Aminé, ça peut payer combien les colonels ? Moi, je ne connais pas le salaire du président. Je ne connais pas. Déjà, le salaire du président lui-même, il ne connaît pas son salaire. Donc je ne veux pas m'azarder. Il est dans les 10 000 dollars. J'avais lu. Il est dans les 10 000 dollars. C'est que j'ai lu dans... Avec l'argent payé à un ministre, on peut payer 20 colonels de l'armée. C'est vrai qu'on parle d'un pays de 100 millions d'habitants. C'est un chiffre, c'est rien du tout. Oui, justement, colonel, il y en a combien ? Maintenant, comme on est 100 millions d'habitants, ce ne sont pas des propositions populistes. On doit avoir un gouvernement des 100 ministres, parce qu'on est 100 millions d'habitants. Et certains veulent ça. Moi, j'ai suivi Samy Badi Banga, dire qu'on a besoin d'avoir un Samy Badi Banga ou quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que c'est le Premier ministre Badi Banga dit ça. Non, en tout cas, il y a des gens qui estiment qu'on doit avoir des ministériaux. C'est parce que les Combo n'est pas les Sénégales. Voilà. Non, 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 40 ministres, ça nous suffit. 26 ministres, un de chaque province, et des vice-ministres. On peut fusionner les ministères. Ça, c'est la proposition de Samy Badi Banga. 26 ministres au regard d'un ministre par rapport à l'homme. Voilà, on a des fois des approches très, très... en fusion, nos deux. Je pense que ça peut aller. Quand d'autres personnes sont en train de dire qu'on pourrait essayer de contenir quand même des remous, de frustration, il faudrait avoir un gouvernement éléphante. Les gens peuvent dire que je parle de moi. Non, non. Si vous me permettez. En 2018, j'avais gagné les élections comme député national et provincial, puisque j'ai les éléments. Moi, quand je parle, j'ai des éléments de quoi je parle. On avait beau jugé par la CNI de Prokoki, que je ne siège pas. C'est quoi la CNI de Prokoki ? Tout le monde connaît la CNI de Prokoki. 2018, c'était Corneille Nanga. Oui, je le salue là où il est dans sa rébellion. On se connaît, puisqu'il était le président de la CNI, qui ne connaît pas Corneille Nanga. J'ai gagné les élections. Corneille Nanga a oublié de me publier comme député. C'est un oubli, ça arrive, parce que nous oublions tous. Je n'étais pas frustré. Quand on veut servir la République, pourquoi on doit être frustré ? On ne peut pas être frustré parce qu'on a une mission. Ça fait six ans que je n'occupe pas des plateaux politiques au pays, mais j'ai continué à faire des propositions. J'ai continué à faire des analyses, j'ai continué à faire des tribunes pour les pays. Vous parlez des remous. Donc, les gens sont venus en politique pour être des ministres. C'est l'impression que ça donne, en tout cas avec tous les politiques. Il y a Corneille, comment il s'est bataille. Ce qui est très méchant, je vais m'adresser d'ailleurs aux Congolais. Moi, je ne suis pas politicien. Moi, je suis un homme d'État. Mais ce qui est très méchant des politiciens congolais, vous verrez quelqu'un qui est ministre. Il est député. Il est encore candidat sénateur. Il est candidat gouverneur. Donc, au Congo, il n'y a personne. Il faut recadrer des lois, à mon humble avis. Quand vous occupez déjà tel poste, vous ne pouvez plus aller. Ce n'est pas restreindre les libertés des gens, mais parce que nous sommes un pays de 100 millions d'habitants où d'autres Congolais aussi peuvent servir les pays. Et l'histoire des seuils, il faut enlever ça, parce que les indépendants aussi existent. Dans toutes les démocraties du monde, les indépendants existent. Le PPRD avait fait l'histoire des seuils parce qu'il savait qu'ils allaient être battus, vu qu'ils avaient une côte très basse vis-à-vis de la population. En tout cas, tu sais qu'il est venu, il n'a rien changé. Il a trouvé ça. Oui, il pouvait changer. Il avait fait basculer la majorité. S'il change ça, après, on dira encore qu'il va modifier la Constitution pour prolonger ses... Donc, il n'y a pas que le PPRD qui est mal âgé, parce que tu sais qu'il dit qu'on arrive, il a trouvé que le seuil était bon. Oui, mais s'il change la Constitution, on passe dans une autre République. Donc, là, le président va continuer. Il va redémarrer son mandat. Mais là, on fait quoi ? Parce que d'un moment, vous demandez qu'il y ait des réformes, qu'on change certaines lois. À un certain moment, vous êtes pour le statu quo, finalement. Non, je ne suis pas pour le statu quo. La loi électorale doit être en adéquation avec la Constitution. On peut toucher la loi électorale. Ça ne va pas vraiment toucher la Constitution. Par exemple, les élections à deux tours. Ça a été voté au Parlement par les députés et le Sénat a contribué dans les deux chambres, donc au Parlement. On peut revoir certaines choses parce que, par exemple, notre Constitution est floue. Il y a quelques années en Pologne, je ne souhaite pas que ça nous arrive. Il y a quelques années en Pologne, les présidents de la République et tous les gouvernements sont morts dans un accident d'avion. Notre Constitution dit si le président est empêché ou il meurt, c'est le président du Sénat qui dirige. Aujourd'hui, qui est le président du Sénat ? Personne. Le Sénat n'a pas de président. Et ça ne m'inquiète personne, Diva. Moi, ça m'inquiète. C'est la raison pour laquelle j'en parle. On ne souhaite pas qu'un malheur arrive à notre chef d'État si aujourd'hui, les présidents disparaissaient. Par exemple, dans un avion, les présidents voyagent avec le président du Sénat. Par exemple, l'avion fait le crash qui dirige les pays. Personne. La Constitution est vide. Donc, il y a des choses qu'on doit revoir. Des fois, dans la vie, il ne faut pas avoir peur de dire certaines choses. Quand on a un homme d'État, on n'a pas peur de dire certaines vérités. On n'a pas peur de parler pour la République. Je ne passe pas du coq à l'âne. Mais le 13 avril de l'année passée et le 16 avril, j'avais fait deux tribunes. J'ai dit à notre ministre des Finances, « Messieurs les ministres, dites la vérité aux chefs de l'État, on n'atteindra pas 16 milliards de dollars. » Appelez le président de l'Assemblée, dites au premier ministre qu'on fasse une révision à la baisse de notre budget. Sinon, nous aurons droit au mur. Ces sbires sont passées dans les réseaux sociaux pour m'insulter, m'injurier, m'est diffamer. J'étais resté seul, mais je savais de quoi je parlais parce que je savais où allaient les pays. Je n'ai jamais eu peur de dire des vérités quand les pays vont mal. Aujourd'hui, nous en sommes où ? On a deux mois d'un pays de salaire, des fonctionnaires. Nous avons la guerre à l'Est. Non, en tout cas, on n'est pas à 3 milliards comme la sous-entendue. Nous avons la guerre à l'Est. Le sous-tour, le cardinal, on est un peu plus. Bon, ça, je ne sais pas. Je n'avais pas suivi les cardinales. On peut être dans les 4 milliards, 4 milliards et demi. Le cardinal a parlé de 3 milliards. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des éléments. Donc, vous avez des éléments autour de 4 milliards. Non, ça, ce sont les prévisions. Je ne sais pas s'il parle du réel. Moi, je parle prévisionnel. On ne pouvait pas aller à 16 milliards. 4 milliards et demi, 5 milliards. C'est ce que je n'arrêtais pas de dire. Parce qu'à un moment, il y aurait inflation. Ce que j'ai dit, vous pouvez le lire sur Internet. J'avais dit jusqu'en décembre, un dollar ira jusqu'à 3 000. Aujourd'hui, nous sommes à 2009, 2008, 2009. 100 francs congolais. Et c'est dû à quoi, justement ? Non, on a fait beaucoup de dépenses que c'est que nous avions dans nos caisses, c'est tout. Est-ce qu'on avait besoin de construire des centres financiers ? On avait besoin de faire X, Y, Z ? Non, il fallait voir les priorités parce que nous étions en guerre. Il y a certaines dépenses. Est-ce qu'on avait besoin de faire beaucoup de paiements en urgence, des dettes intérieures ? Non. On a payé beaucoup de dettes intérieures. Je n'ai rien contre mes amis libanais. Tout le monde, je connais. Il y a des Libanais qui ont été interpellés à l'aéroport il y a, je pense, il y a deux semaines, qui allait en vacances avec sa famille, un Libanais, qui a été interpellé parce qu'il doit beaucoup. Il y a beaucoup de flou. Vous savez, il faut aimer la République. Je sais que je n'arrête pas de dire, depuis 2012, quand je suis redevenu actif politiquement dans mon pays, je n'arrête pas de dire qu'il faut aimer la République. Les seuls héritages que nous avons, les seuls héritages que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est la République. Aujourd'hui, nous voyons comment les Israéliens et les Palestiniens se battent. C'est parce qu'ils se battent pour des terres. Parce que je pense que nous n'avons pas encore pris conscience de ce qui est la terre. Aujourd'hui, si moi je ne suis pas là, si j'ai disparu, même si je n'ai rien à laisser de matériel à mes enfants, je vais leur laisser un pays. Et quel pays ? Dans quel état ? Ça va toujours s'arranger. Moi, je reste toujours très, très optimiste pour mon pays. Par exemple pour laquelle je n'ai jamais eu de nationalité étrangère, parce que je crois en mon pays. On parle de l'austérité d'un côté, la lutte contre la corruption, le détournement de l'autre. Comment on peut s'en sortir avec des tels fléaux ? On peut mettre fin à ça, qu'il y a des corrections sévères, la prison. La prison, c'est fait pour punir, mais c'est plus pour éduquer. Je prends l'exemple. Vous avez des magistrats, excusez-moi, des magistrats corrompus, ceux qui sont censés arrêter des corrupteurs eux-mêmes sont corrompus. Je prends l'exemple. Ils sont dans un engrenage, là. Non, vous prenez quelqu'un qui a une machette, qui tue son semblable, ou qui blesse son semblable, qu'on appelle couloune. Vous le prenez, vous l'envoyez pour faire des formations, il devient des bâtisseurs. Vous ne voulez pas que vous jouez avec la famille de la personne qui a été tuée. Ce n'est pas tous. Tous ne sont pas envoyés là-bas. Vous pouvez arrêter quelqu'un, mais qu'est-ce que vous faites de la réinsertion ? Il finira par sortir aussi. Quand quelqu'un prend une machette pour tuer, pour blesser, il répond de ses actes quand même. La personne doit être sévèrement sanctionnée par l'État. C'est ce qui est fait ? Non, non. Ils sont à l'aise là-bas pour apprendre comment cultiver les maïs. Vous parlez d'une personne qui suit de près cette histoire. Moi, je ne suis pas d'accord que des voyous puissent être des bâtisseurs. Et les enfants qui sortent des INPP, des écoles, d'autres enfants, pourquoi on ne les envoie pas là-bas ? Vous prenez des voyous, vous les envoyez là-bas, ils sont soi-disant des bâtisseurs, mais quand ils vont venir, ils vont juste changer leur méthode des voyous. Puisque c'est des voyous... Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, peut-être, à la réinsertion ? Non, non. Avant, on avait des centres, des enfants dans des réinsertions, et on a des prisons appropriées pour des grands bandits comme eux. Eux, Valéa et Café, là. Mais il y en a qui sont là-bas. Ils ont été jugés. Ce n'est pas une prime à la délinquance, quand même, le service national. Non, non, non. Les voyous sont des voyous. Les voyous doivent être sanctionnés sévèrement devant la loi, pour que cela ne revienne pas. Et donc, comment on fait ? Pour le détournement, là, vous parlez des voyous. Les détournements, ce sont des... Mais il y a des coulouines en cravate qui, eux, échappent à... Non, non, non. Je parle des voyous en général. Voilà. Quelqu'un qui vole l'argent de construction d'un hôpital, s'il y a des morts, donc il est responsable d'être un voyou. Encore faudrait-il prouver qu'il est vraiment fautif ? Et c'est qu'on n'arrive pas à prouver. Non, vous savez, par exemple, non. Si on prend les cas... J'ai suivi les gouverneurs en des passages, c'est plaindre pour les cas de l'électricité publique. Quand on sort, par exemple... Les lampadaires... Les lampadaires... 150 millions de dollars pour donner à une société. En décaissement d'urgence, d'ailleurs. C'est ce que j'ai lu. Est-ce que les ministres des Finances avaient fait ce qu'on appelle la due diligence pour cette société ? Qui a fait des recherches ? Qui était le patron ? C'est un contrat qu'il a... C'est un contrat qu'il a trouvé. C'est les proches de Nicolas Kazadi. C'est un contrat... Mais qui n'était pas payé. Qui l'a trouvé à l'époque de Deulunga et Loukamba. Non, qui n'était pas exécuté. Qui n'était pas payé. L'exécution commence avec Kazadi. Les négociations peuvent commencer. On a tous des contrats qu'on a laissés à gauche et à droite. Les négociations peuvent commencer. Et l'autre gouvernement qui arrive, exécute. L'autre gouvernement qui arrive, exécute. Donc, il fallait... Même si ça avait commencé. Les décaissements d'urgence qu'on a fait par notre ministère des Finances. Il devait faire la due diligence. Il devait faire des recherches sur qui est le propriétaire. Monsieur... Comment il s'appelle ? Monsieur Asami Battieli. Battieli. Qui il est exactement ? Qui il est cette société ? Qu'est-ce que cette société a déjà fait à l'étranger ? S'il a déjà fourni ses tels services ? Est-ce que ça a été fait ? Non. Cela n'a pas été fait. Les ministres peuvent passer chez vous pour me contredire. Ça n'a pas été fait. Est-ce qu'ils ont fait des recherches sur monsieur du Mali ? Moi, je connais Bamako. Je fréquente Bamako, d'ailleurs. Et je sais qui est qui là-bas. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve devant un ministre, par exemple ? Vous sanctionnez le ministre ? Qui le sanctionne ? Comment on le sanctionne ? Alors qu'il est en train de tout rejeter en bloc ? Mais vous sanctionnez. Il y a les enquêtes qui vont être faites. Les coupables doivent être sanctionnés. C'est là peu effrayé. Sévèrement sanctionné, avec saisi des biens, saisie des biens immobiliers, des véhicules, tout de suite. Sanctionné sévèrement. Ce qui manque dans notre pays, c'est des sanctions. Des jours où on commencera à sanctionner sévèrement, je pense que les choses vont se calmer. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Allez, la sanction, elle est là. On parlait tout à l'heure de la prévention. Est-ce qu'il n'y a pas l'éducation qui doit précéder la sanction, la sensibilisation ? Non, madame, l'éducation qui peut précéder la sanction, l'éducation, c'est la conscience citoyenne. Oui, parce que la corruption, c'est à tous les niveaux. Chacun de nous vient en politique. Comme je l'ai toujours dit, je veux me permettre de me répéter, avec son éducation, avec sa vision pour la République, deux choses. Si quelqu'un a été éduqué pour voler, qu'est-ce que vous voulez faire de cette personne ? Par exemple, on doit d'ailleurs renouer avec les cours de civisme dans les écoles. pour apprendre aux élèves, aux enfants. Comme quand nous, on était jeunes, il y avait le civisme. On étudiait, on avait le respect du drapeau. Aujourd'hui, on monte le drapeau, les gens passent. Le service national avec les ex-coulounas, ils font également ça ? Il y a une rééducation, une réinsertion. Non, ça, c'est des voyous qu'on ne doit pas envoyer là-bas. Si ça ne tenait qu'à moi, ces voyous-là ne peuvent pas être là-bas. Ils doivent aller à l'ozum ou à les cafés, dans des prisons dures, pour qu'ils voient qu'ils sont en train de mettre en mal les plaisirs des citoyens, et eux doivent subir. Et quand ils sortiront, qu'est-ce qu'ils deviendront ? Ils auront 30 ans de prison. Il faut penser aussi à la réinsertion. Quand on arrête quelqu'un qui a 20 ans, il sortira à 50 ans ou 60 ans. Et la réinsertion, c'est quelqu'un de perdu, c'est un citoyen qui ne peut plus être utile à la société ? Si, à 50 ans ou 60 ans, il peut être utile à la société. Donc, il faut toujours penser à la réinsertion. On peut créer une grande société d'évoirie, il y a beaucoup de poubelles à Kinkasa. Ils peuvent faire ça. Ils n'ont pas le droit de rêver à une meilleure vie, même après avoir purgé la peine. Ils n'ont pas qu'à tuer des Congolais. Donc, il y a ça, donc on parlait, il n'y a pas à tuer des Congolais, il y en a qui font pire, notamment on détourne l'argent. Tous ceux qui détournent l'argent, on peut créer un grand champ où ils vont tous être envoyés là-bas pour cultiver. Oui, on revient au même. On risque de tout le temps parler de Kanyamaka CC parce qu'il y a le champ aussi. Il y a le champ qui peut valer là-bas. Ils ont fait ce qu'on appelle détournement intellectuel. on fait des grands champs pour eux. Ils sont envoyés là-bas, ils cultivent, ils vivent là-bas. Ils ne sortent plus dans la cité pour embêter les finances de l'État. Donc, pendant autant d'années, ils doivent rester là-bas ? Pour eux, la politique, c'est fini. Ils oublient la politique. Pour mieux lutter contre la corruption, il faut des sanctions sévères. Encore, il faudrait qu'on ait aussi des magistrats, une justice qui soit guérie de toutes ces maladies. C'est la raison pour laquelle dans l'austérité, quand on va baisser les trains de vie, on va augmenter les trains de vie des médecins, des juges, pour qu'ils appliquent la justice. Tout ça, ça fait partie du plan de l'austérité. Donc, quand je verrai les autorités de notre pays, je veux leur expliquer, les livres bleus, comment on doit respecter la Lofib, tout, 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 pour qu'on en arrive à un résultat dans un laps de temps. On va parler de ces autorités. Vous allez nous dire comment vous comptez les rencontrer. Déjà, vous n'appartenez à aucune plateforme, à aucun parti politique. Vous aimez jouer le solo ? Il y a des partis politiques qui ont dix membres, les pères, la femme et les enfants. Mais qui ont des sièges. Je ne sais pas par quel magique. On peut avoir dix membres, se retrouver avec des députés. Nous sommes des citoyens de ces pays. Nous avons exercé des fonctions dans notre pays. Ailleurs, on nous écoute. Je ne vois pas pourquoi dans notre pays, on ne va pas nous écouter. Mais quelle est la démarche que vous, vous avez faite auprès de ces autorités pour leur chômage ? J'échange avec des autorités au téléphone. On s'y rencontre en privé. On échange. Si aujourd'hui, d'ailleurs, je pense qu'ils ont épousé les plans d'austérité que j'avais mis en place depuis 2012, c'est parce qu'on a eu les temps de mécouter. Est-ce qu'ils l'ont déjà épousé ? On attend voir quand c'est raté avec la nouvelle ministre. Bon, la conception, l'idée est là. L'idée est là. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Non, 2012, moi j'en parle. Oui, mais l'austérité, la réduction des trains des vies, on en parle depuis le Covid-19, par exemple. Ça, c'est quand j'ai renoué. J'ai renoué avec ça, parce que j'ai dit avec Covid, l'économie sera ralentie, on doit remettre les pays en austérité. Bon, je ne vois pas du mal s'il y a des citoyens congolais qui ont pris l'idée pour amener ça à l'Assemblée. C'est bien. Je suis d'ailleurs très content. Après, il faut que ça se concrétise, ça se matérialise. Il faut la concrétisation, mais avec ceux qui ont les contenus du sujet. Donc, vous ? Pas forcément moi. J'ai eu toute une équipe. Toute une équipe qui a même d'accompagner, par exemple, l'actuelle première ministre. Toute une équipe. Comment vous la voyez ? Vous pensez qu'elle est à même de résolver ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais collaboré avec elle. Je ne l'ai jamais saluée. Mais au regard des témoignages, des uns, des autres. Je n'aime pas juger les gens par ce que disent les autres. Vous attendez d'avoir... Sinon, un jour aussi, vous allez mal me juger par ce que les gens disent, sûrement. Vous attendez... Ou bien me juger par ce que... Vous attendez d'avoir... Il faut attendre les résultats, les trois mois de pratique sur terrain. Après, on peut émettre un jugement. Est-ce que vous comptez mener une démarche vers elle ? En solo, parce que vous n'aimez pas tout ce qui est parti politique, tout ce qui est regroupement politique. Dans quel sens je compte mener une démarche vers elle ? Est-ce que vous comptez la rencontrer, échanger avec elle, présenter votre plan d'austérité ? Moi, j'étais candidat présidentiel. C'est à elle de venir vers vous. Non, on peut aussi mener des démarches pour qu'on puisse en discuter. Non, voilà pourquoi je dis. C'est à elle de venir vers vous, de ses services. Si la première ministre m'appelle... Vous savez que là, il s'agit du pays. Oui, si la première ministre m'appelle, j'essaierai volontiers. Et si elle ne vous appelle pas, vous allez rester dans votre quoi ? Bon, si vous souhaiterez que je l'appelle, je les ferai pour vous. Oui, mais parce que là, on parle du pays et que vous avez des idées qui apparemment peuvent aider le pays. Comme vous les souhaitez, on va les faire. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vous apprécient, qui vous suivent et qui aimeraient quand même aussi... Comme les personnes qui m'apprécient souhaiteraient qu'on réexplique les plans d'austérité que nous avons amenés dans notre programme, que nous menons depuis 2012, nous allons les faire. Vous avez parlé, vous avez tout à l'heure parlé de la taille du gouvernement qui, à votre avis, ne devait pas dépasser. Une quarantaine, maximum 50, ça va pour les pays. À raison d'un ministre par province et un vice-ministre. Et un vice-ministre. On en arrête là. Quelles doivent être les priorités ? Les priorités de ce gouvernement ? Mais j'avais déjà dit, il n'y a qu'une seule priorité au pays. Diminuer les trains de vie, augmenter les salaires de ceux qui gagnent peu pour créer une classe moyenne. Il n'y a pas la guerre à l'Est ? Oui, mais quand on augmente... Mettre fin à l'insécurité, la stabilité. Surtout, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus de famille ? Les tissus des familles sont détruits suite à la pauvreté. Parce que les parents ne sont pas rémunérés régulièrement. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Si nous mettons les plans d'austérité en place et que nous appliquons l'équité sociale, les parents vont reprendre leur autorité et il y aura moins d'insécurité. Nous avons parlé de Koulouna ici. Les enfants, Koulouna, ils sont délaissés parce que les tissus sociaux des familles sont détruits. J'étais dur envers eux. Les tissus sociaux des familles sont détruits. Tout passera par une redistribution équitable de richesse nationale. Sinon, nous connaîtrons... Aujourd'hui, son Koulouna devient des détruyants, de la même devenant des rebelles. Donc, la pauvreté est source de beaucoup de choses. Sauf que là, nous sommes un pays en guerre. Un pays qui subit l'agression. C'est la pauvreté. Non, c'est un pays étranger qui nous agresse. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Qui en veut à nos ressources. Tous les rapports d'experts disent que c'est les Rwandais qui nous agressent. Tous les rapports d'experts. Et tous les rapports d'experts disent que nous, nous soutenons les forces négatives comme le FDLR. Aujourd'hui, nous avons les Ouzalendo. Vous savez, nous nous sommes posés des questions de l'insécurité. Les Ouzalendo, demain, après la guerre, ils seront dans l'armée ou ils seront dans l'errance ? Je sais que c'est vous qui posez des questions, mais je me pose cette question à moi-même. Non, mais la question, elle est posée à tous ceux qui nous suivent, aux autorités. Parce qu'il n'y a pas des bons et des mauvais rebelles. Un rebelle reste un rébelle. Un boyau reste un boyau. Demain, après la guerre, que deviennent-nous les Ouzalem ? Rinsertion. Mais vous, est-ce que vous avez déjà une idée ? Qu'est-ce qu'on peut faire de nos frères Ouzalem ? Non, ça c'est des choses qui touchent à la sécurité. Je préfère en parler en tant qu'homme d'État avec les autorités. Il y a des choses qu'on ne peut pas évoquer dans une interview. Mais ça peut déjà constituer, faire l'objet d'une discussion, d'un débat. On peut pousser, on peut brûler la réflexion. Moi, je me suis posé une question en haute voix. Mais là, vous faites aussi comme les Nations Unies, qui ont renvoyé dos à dos, et l'État congolais, et le M23, en disant que vous soutenez-t-elle pour la compréhension à l'agression. Non, moi, quand on nous a accusés de soutenir le FDLR, j'avais catégoriquement démonti cela. Je leur avais dit que nous, dans notre conception de l'armée, les seules fois que notre force armée, je parle de l'histoire des phases, a intervenu ailleurs, c'est sur demande de l'OIA de l'époque ou des Nations Unies. Nous ne sommes pas dans ça. Et j'avais même demandé au ministre des médias et des communications de contredire ces accusations, de les nier. J'ai même demandé à notre ministre des Affaires étrangères de faire pareil. On a fait ce qu'on pouvait pour les pays. Aujourd'hui, on nous accuse, on nous met dans le même pédestal que ceux qui nous agressent, parce que, selon les rapports des experts, nous, nous soutenons les forces de l'air et les oiseaux, l'Ende, tout ça, et les Rwandais soutiennent les M23. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On doit parler. On doit parler. Parce que nous sommes dans le même pédestal. On doit parler, c'est-à-dire la RDC doit parler avec le Rwanda. J'ai toujours dit qu'il faut parler avec ceux qui arment les M23. Donc, vous me faites répéter des choses que j'ai dites il y a 10 ans. La répétition, vous savez ce qu'on dit, de la répétition. Non, nous avons des services. C'est la mère de la science. On a besoin, parfois, de répéter des choses qu'on a entendues longtemps. Quand quelqu'un fait des analyses qui touchent à la sécurité du pays, pour les biens du pays, on doit l'écouter. On doit l'écouter parce que vous parlez… Dans mes habitudes, moi, je ne me répète pas. Non, non. Même, en tout cas, la population, de fois, elle a besoin de réentendre certaines choses et certains propos qui peuvent essayer de solidifier quand même cette unité nationale et essayer de faire raviver quand même le civisme, l'esprit patriotique au sein de notre population. On parlait tout à l'heure des priorités. Vous avez dit qu'il faut lutter contre le train des vies. Il faut la réduction des trains des vies. Tout partira de là. Tout partira de là. Il n'y aura plus de guerre. Quand on prend l'argent qu'on donne à un ministre, on paye, on dispatche ça aux soldats qui sont au front, ils seront plus à l'aise pour combattre puisqu'ils combattent pour quelque chose. Quand ils combattent dans la misère, vous voulez qu'ils fassent quoi ? Donc, on doit prendre à ceux qui ont beaucoup pour redistribuer. Ça va même donner l'essence de combativité à notre armée. Donc, si la première ministre vous suit, la priorité des priorités ou la seule priorité ici en premier moment... C'est avec ça qu'on doit... Reduire les trains de vie à tout niveau. On fait des symposiums et des symposiums, des forums, des forums, tous les jours ici, l'argent de l'État sort pour aucun résultat. Si un ministre veut voyager en business class, il utilise son propre argent. Mais ce n'est pas dur, la majorité de ces ministres... Il faudrait mettre les ministres dans des conditions requises. Pourquoi il ne faisait pas ça avant d'être ministre ? Ils n'ont qu'à continuer dans les conditions dans lesquelles ils sont rentrés au gouvernement. D'un autre pour lequel, quand ils ne sont plus ministres, ils sont malheureux ici à Kinkasa. Parce qu'ils sont gâtés par l'État. Quand ils quittent le gouvernement, ils deviennent malheureux. On n'a pas besoin de faire des forums et des forums. On doit réduire. Vous voulez voyager ou aller en mission en Europe, en classe éco ? Si vous voulez aller en business, vous ajoutez votre argent. Les ministres qui vont quitter le gouvernement, on doit être sévère. Madame la Première Ministre, qu'ils laissent tous les véhicules, puisque ceux qui viendront vont utiliser ça. Parce que ces véhicules-là... Il ne faut plus de nouvelles dotations. Pourquoi ? Les frais d'installation. Pourquoi ? Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'installation. Avant de venir, il faut que le gouvernement leur donne ça. Moi, j'étais élu gouverneur qui m'a donné des frais d'installation. Vous avez dit non. On doit dispatcher ça pour la population, pour faire des travaux d'intérêt commun. Il faut aimer les pays. C'est mon avis. Il faut aimer les pays. Il faut aimer les pays. Vous aviez dit tout à l'heure que vous êtes également candidat aux élections sénatoriales. Vous étiez candidat président de la République. Oui. Pourquoi vous voulez devenir sénateur ? Vous étiez là et vous êtes béni. Non. Le Sénat, c'est la chambre de la sagesse. Quand j'étais candidat... Ça l'était, d'une certaine époque. Il y a des candidats qui étaient candidats présidents de la République, qui étaient candidats députés provinciaux, députés nationaux. Moi, je n'ai pas été candidat député national ni député provincial. Vous dites que je me rattrape en étant candidat sénat. Est-ce que dans la Constitution, quand on quitte la présidence, on devient député national à vie ou sénateur à vie ? Moi, j'ai quitté les élections présidentielles pour être sénateur. Pas à vie. Non, pas à vie. Je ne ferai qu'un mandat parce que j'ai vieilli. À mon âge, je ne peux pas tout le temps rester au Sénat. Je vais continuer d'autres missions. On parlait tout à l'heure également du détournement, surtout pendant les élections, la corruption, pendant les élections. Est-ce que vous, au niveau des élections sénatoriales, on a quelques informations comme quoi ? Oui. Franchement, ça vous coule les yeux de la tête. Moi, je n'ai pas de moyens financiers. Et comment vous faites ? Je n'ai que les programmes que je vais amener aux députés. Si les députés pensent que mon programme les convainc pour que je serve notre province, ils vont me choisir. Selon certaines informations, les députés provinciaux actuellement coûtent cher. Non, ça, selon certaines informations. Mais moi, je n'ai pas ces informations-là. C'est vous qui me l'avez mené. Moi, j'ai un programme que j'emmènerai aux députés, aux élus de l'Équateur. Aujourd'hui, nous avons un problème d'ailleurs entre les députés. On a l'Assemblée qui est là. On ne sait même pas quelle est cette Assemblée qui va vous élire. L'Assemblée qui va nous élire, c'est l'Assemblée légale. On a un bureau d'âge qui est en adéquation avec la Constitution. Mais il faut un bureau définitif quand même. C'est le bureau d'âge qui organise les bureaux définitifs. Et si chez vous, ça se raconte, parce que dans d'autres provinces, c'est en train d'être fait, à Kinshasa, si ça a été fait, et vous aussi? J'avais vu les deux camps. Je leur ai parlé pour que nous puissions entrer en harmonie avec la Constitution et avec le respect de notre pays. Et par respect pour nous-mêmes, les Équatoriens. Parce que nous sommes toujours une province qui crée beaucoup de problèmes. Et puis, au début de la législature, c'est inquiétant. J'espère que, moi, je parle au ministre de l'Intérieur. J'espère que le ministre de l'Intérieur, qui a rencontré les députés, il est juriste. Donc, il se tient nos droits. C'est tout ce que je peux lui dire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans nos assemblées provinciales, il faut peut-être aussi parler carrément de la réforme. Est-ce qu'on ne peut pas dissoudre ces... Bon, dans la réforme... Ça nous donne la migraine. Moi, j'avais dit... On ne doit pas... Moi, j'avais dit, on peut faire comme au Nigeria ou comme aux États-Unis. Les jours où on vote les présidents, qu'on fasse les élections, les mêmes élections, les mêmes jours. On vote les présidents de la République. Une liste, on vote les gouverneurs. Une liste, on vote les sénateurs. Suffrage direct. Direct. Comme ça, les présidents qui seraient élus, ils savent que dans sa majorité, il a autant de sénateurs, il a autant de gouverneurs, il a autant de députés nationaux. Et il peut composer son gouvernement 48 heures ou 72 heures après son élection, puisqu'il sort déjà avec tout. Donc, s'il n'y a pas la majorité, on prolonge les trois jours, pas les élections, les rencontres des partis, les trois jours pour dégager une majorité et les présidents de nos premiers ministres en continuent. Est-ce que dans des pays comme le nôtre, on doit juste peut-être revenir à l'époque qu'on nommait, par exemple, les gouverneurs ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a eu des conseils spéciaux aussi, il y a eu une époque avec Kabila, mais sinon la nomination. Pourquoi pas ? Ce serait plus facile. C'était des commissaires spéciaux. C'était des commissaires spéciaux. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et des non-originals surtout avec un équatorien, il va à Goma, dans le sud Kivu, nord Kivu, ainsi de suite. Parce que le climat du tribalisme est en train de renaître. Je vais vous donner un exemple. Quand j'avais, dans mon gouvernement, j'avais des ministres Bakogo et Luba. Je suis le seul d'ailleurs gouverneur jusqu'à aujourd'hui. À l'Équateur. À l'Équateur. Des ministres provinciaux. Des ministres provinciaux. Oui, on avait des GMM de Balouba. On a financé les jeunes pour brûler les pneus. Qu'on ne voulait pas d'eux, tout, tout, tout. Moi, j'ai fait mes armes à l'étranger. Tout ce qu'on m'a donné, je n'étais pas blanc. Si ces ministres sont des compétents, pourquoi ils doivent partir ? Et ces ministres, on a eu trois rémaniements. Ce sont les seuls qui restaient. C'était par défis personnels, parce que je crois à la République, je crois à l'unité nationale. Et c'était des ministres très compétents, par exemple pour lesquels je les ai laissés. Donc, il faut réinstaurer cette politique des non-originaires. À mon avis, ça va beaucoup aider la République à renouer avec la cohésion nationale, parce qu'aujourd'hui, la cohésion nationale est un peu brisée. Pas qu'un peu. Pour certains, elle se désintègre quand même. Il y a lieu de commencer à repenser nos plaies, à repenser la politique. Tonika Suisse-Bolamba, on va pratiquement terminer cette émission. C'est allé vite, mais on arrive pratiquement à la fin. Un mot, vous aviez tout au début de cette émission parlé de Kornay Nanga, que vous avez salué, et qui aujourd'hui, après les armes contre la République. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Comme je le disais, chacun vient en politique avec sa vision, avec son projet, avec sa manière de servir la population. Je ne connais pas ses motivations. Mais on se connaît. Tout le monde les connaît, puisqu'il était président du Sénat. Je ne connais pas ses motivations. Qu'il a poussé, ou qu'ils ont poussé, à aller dans ses sens. J'espère que la raison reviendra de partout, et que les hostilités cesseront un jour, pour que nous puissions avancer ensemble dans la paix, pour les biens de nos populations. Est-ce que vous ne dites pas que peu importe les motivations, on n'a pas le droit de prendre des armes contre son pays ? On n'a plus ce droit-là, quand ? Au regard des dégâts que ça pose, surtout pour quelqu'un qui a été dans les institutions ? Non, les jours où vous le verrez, il sera mieux placé. Non, pour vous, dans la réflexion. Moi, dans ma réflexion, moi, à deux reprises, on a oublié de publier mon nom par la CNI. De Nanga ? Oui, mais je suis resté là, je suis resté républicain. Je suis resté citoyen de mon pays. Mais je ne serai pas là pour répondre à sa place. Les jours où il sera là, je pense qu'il est mieux placé pour répondre à votre question. Peut-être que votre attitude a été la bonne, en tout cas, pour consolider la démocratie ici, dans notre pays. Je le pense. Et même, j'ai quitté mes fonctions de gouverneur illégalement. Je n'ai même pas fait de recours, parce que je savais qu'en face de moi, il y avait les Chadaris et sa banque qui ne comprenaient rien de la République. Je suis resté calme. Aujourd'hui, je suis toujours là. Toujours là, c'est ouvert au service. En attendant, si aujourd'hui, Mme Toulouka vous appelait, vous serez prête à servir la nation ? On peut servir la nation, pas pour servir la nation. En intégrant les institutions, vous serez prête ? Vous êtes dispo ? Non, vous savez, on ne peut pas avoir le pouvoir pour le pouvoir. Il faut voir les conditions, les cadres, les contours. Après, on répondra. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On verra. Mais on ne peut pas avoir le pouvoir pour le pouvoir. Ça, moi, je ne le ferai pas. Avoir le pouvoir pour le pouvoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre question. Sinon, je serais toujours député si j'avais rampé devant le PPRD. Pardon, le gouverneur. Le gouverneur. Je serais toujours gouverneur si j'avais rampé parce qu'ils avaient dit « Je ne vais pas intégrer leur parti. » Ils vont me faire partir. J'ai dit « Je ne vais pas intégrer votre parti. » Je peux partir. Et c'est ce qui est arrivé ? Vous êtes… J'étais parti avec beaucoup d'aisance, beaucoup de conscience, conscience tranquille. Et aujourd'hui, quand je rentre chez moi à l'Équateur, les populations sont toujours avec moi. Si vous les voulez bien, on peut vous inviter. On ira à l'improviste à l'Équateur. Vous verrez. Ah ben oui. Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime l'intérieur du pays. Voilà. J'aime passer du temps avec la population de ce qu'on appelle l'arrière-pays. Connaître la réalité. Dans la mer à Cile, je suis toujours bien reçu. Donc, et vous êtes toujours resté républicain. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. On remercie les spectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Écrivez-nous. Appelez-nous pour vos réactions et suggestions. On sera toujours là. En attendant. Je ne sais pas si vous avez coupé. Je n'ai pas… Quand coupé, je peux dire parce que… Une minute. On a eu une très longue conversation à bâton rompu. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont sentis frustrés durant le long de notre conversation, d'interview. Je voulais leur dire que je ne suis pas désolé, qu'ils ne m'excusent pas. Parce que je dis que c'est la vérité. Et si vous m'invitez encore prochainement, j'y répéterai toujours la vérité. Et c'est d'ailleurs le titre de cette émission. Dites-nous la vérité. Voilà, qui ne m'excuse pas. Du tout. Dites-nous la vérité. La vérité pure, dure, mais sans insulte. Dans le respect. Je pense qu'il y a eu un respect. Il y a eu un respect. Merci beaucoup. Dites-nous la vérité. C'est le titulier de cette émission. On se dit au revoir. À très, très bientôt pour un prochain nouveau numéro de votre émission. Et en attendant, prenez soin de vous.